bonjour c'est bertrand de la chaîne investir sur le long terme on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc consacrée aux actions que j'ai renforcée tout récemment juste avant les publications alors j'avais fait une vidéo le 26 février 2023 sur présentant cinq actions du PEA acheté qui correspond à mes cinq actions on va dire favorites parmi un peu plus un panel un peu plus large à peu près une dizaine d'actions mes critères c'était bien sûr légibilité au PEA puisque ce sont des actions que je vais mettre ou j'ai mises dans le cadre du PEA le deuxième point c'était la forte prédictabilité le troisième point donc des actions sur lesquelles je ne souhaite pas traiter mais les conserver sur le très long terme voire entre guillemets toujours et des actions d'extrême qualité donc si vous souhaitez à la fin de la vidéo je vous remettrai le lien vers cette vidéo donc en gros il en est ressorti principalement cinq actions et si l'horaire liquide le grand vinci airbus donc j'avais fait un tableau de synthèse où j'avais présenté ses actions avec les coefficients de corrélation les cours actuels au moment où j'ai tourné les vidéos les cours cibles et les pourcentages de croissance en fait pour atteindre les cours cibles donc l'objectif de cette vidéo c'est de voir où j'en suis par rapport à ces actions notamment quelle la place de ces actions dans mon portefeuille et puis quelles actions j'ai renforcée très récemment pour être assez cohérent aussi avec ce que j'ai présenté dans cette vidéo alors avant de commencer un avertissement donc je ne suis pas conseiller financier cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat mais uniquement un but pédagogique et de partage vous restez responsable de vos investissements donc si on regarde donc mon portefeuille pea au début du mois de juin donc on j'ai mis à gauche donc un petit peu le classement des différentes actions et puis le poids de ces actions dans le portefeuille donc par rapport à la vidéo en fait j'ai deux actions air liquidé le grand qui sont plutôt bien positionnés puisque l'air liquide et ma deuxième ligne avec 8 86% le grand ma sixième ligne avec 3,59% par contre et si lors airbus et vinci on va les retrouver à la 12e 18 et 20e place dans mon portefeuille donc je me suis dit qu'il y avait quand même un petit problème et que et qui ce serait peut-être bien effectivement de renforcer sur sur ces actions l'un des l'une des problématiques de renforcer sur ces actions c'est que si elles sont dans un cycle relativement haut en fait sur l'évolution de leur cours c'est pas forcément évident parce que ça peut faire évoluer de manière très importante le prix moyen le deuxième point aussi c'est par rapport même aux cours actuels et l'historique notamment au travers des droites de régression est ce qui peut être quand même opportun même si on est relativement élevé sur les cours de renforcer quand même alors on va faire un focus sur les trois actions et si lors airbus vinci donc on commence par ici lors donc j'ai un peru de 153 euros 69 juste avant d'avoir renforcé une valeur théorique de 152 euros 66 donc je suis pile poil sur la valeur théorique et si on regarde le cours actuel on est à 172 euros donc on pourrait se dire c'est peut-être pas forcément l'idéal en fait de renforcer en ce moment alors étant donné la ligne ne représente que 2,33 34 % de mon portefeuille j'ai néanmoins décidé quand même de renforcer alors j'ai acheté cinq actions et si lors à 171 euros donc j'ai quand même payé on va dire là un prix relativement fort mais mon objectif c'est vraiment de faire croître la part de des si lors dans mon portefeuille alors la deuxième action en fait c'est airbus donc si on regarde airbus on a une valeur théorique de 103 euros 96 j'ai un pru de 115 euros donc là j'ai un pru quand même légèrement supérieur à la valeur théorique on a un cours actuellement de 132 euros 72 donc là aussi j'ai décidé de renforcer donc j'ai acheté cet airbus à 132 euros donc au cours actuel on est on est à peu près entre la valeur théorique et le plus 1 sigma donc compte tenu du news flow sur airbus j'ai décidé de renforcer sur sur airbus donc la troisième action c'est vincy donc vincy j'ai un pru qui est tout à fait intéressant à 86 euros 20 une valeur théorique à 93 83 ça fait un moment que j'ai pas investi sur vincy le cours actuel est à 104 euros 36 donc j'ai également décidé donc de renforcer cette ligne en achetant 9 26 à 103 euros alors si on regarde ce que ça donne suite au renforcement de ses actions donc on va voir que et si lors luxe et luxottica qui était en 12e position passe maintenant dans mon top 10 à 9e position dans le portefeuille avec une part de du portefeuille qui qui passe de 2 euros 2,34 % à 3,35 % ensuite airbus était en 18e position donc on gagne cinq positions airbus est dorénavant en 13e position dans mon portefeuille avec 2,73 % et enfin vincy qui était en 20e position va gagner six positions en se retrouvant à 14e position et 2,4 % du portefeuille donc c'est clair que notamment sur airbus et vincy je vais continuer à renforcer en espérant qu'il y ait des baisses de cours des faiblesses de cours sur la période estivale alors justement quels seraient les prochains renforcement donc si on regarde l'action est si lors donc j'ai identifié une première zone de renforcement qui serait autour des 156 euros et une deuxième zone un peu plus large qui situerait autour des 132 144 euros si on regarde maintenant l'action airbus donc la airbus est un peu plus de possibilités de zone de renforcement en cas de baisse de l'action on peut voir qu'elle est quand même dans un joli canal haussier néanmoins si elle retourne sur les 120 euros j'hésiterai pas à renforcer si elle continue à baisser je renforcerai à 116 puis ensuite autour des 110 euros et enfin si l'action est amenée à baisser très fortement on renforcera une dernière une dernière fois en fait sur la zone de renforcement numéro 4 autour des 87 88 euros si on regarde vincy maintenant donc j'ai identifié trois zones de renforcement une première qui situe autour de 92 93 euros une seconde autour des 80 82 euros et une troisième qui est autour de la zone des 64 68 euros enfin un bonus spécial total énergie c'est ma première ligne je n'hésite pas à renforcer notamment actuellement puisqu'elle est quand même dans une zone relativement intéressante autour des 50 52 euros donc j'ai on verra dans la vidéo qui fait le bilan notamment du mois de juillet on verra que j'ai pas mal renforcé également sur total énergie si total énergie continue à baisser je renforcerai notamment dans la zone des 46 des 48 pardon ensuite des 46 et enfin des 44 euros voilà donc bien que total se rapproche des 10% en termes de part dans mon portefeuille peva je n'hésiterai pas à continuer à renforcer c'est une action vraiment de très bonne qualité je vous invite également à regarder la vidéo d'interview du pdg total qui est vraiment très intéressante et qui éclaire énormément sur sur la stratégie totale notamment vis-à-vis de ses actionnaires voilà c'est la fin de la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé je vous dis à bientôt au revoir